Salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour faire votre premier montage vidéo à partir d'images GoPro. Alors je dis premier montage vidéo, ça ne sera pas forcément votre premier montage vidéo mais disons qu'on va voir aujourd'hui des choses plutôt basiques, plutôt destinées aux débutants et à ceux qui n'ont pas trop de notions dans le montage. Vous allez voir, on va faire des choses très simples qui vous donneront les bases importantes du montage et ça vous le retrouverez sur n'importe quel logiciel par la suite. Alors je rappelle quand même une petite parenthèse que GoPro Studio se trouve gratuitement sur le site de GoPro Vous pouvez le télécharger, vous l'installez. Ici je l'ai déjà ouvert. Au préalable ce que j'ai fait c'est que j'ai copié des films qui étaient sur ma GoPro. J'ai créé un répertoire sur mon disque dur et voilà je suis venu copier mes films directement ici on va la retrouver par la suite. Donc une fois ça fait, vous ouvrez votre application GoPro Studio et on se retrouve dans la première partie qui va permettre de faire une présélection des clips. Alors ici tout à gauche vous avez la partie import new file et vous allez cliquer ici sur import new file ce qui va vous permettre d'avoir accès au répertoire où vous avez stocké vos vidéos. Ici avec la touche shift je sélectionne toutes mes vidéos et je fais open. Donc il me charge toutes mes vidéos dans cette partie là. Je pourrais prendre un clip dans son intégralité et faire add clip to conversion list ici et ensuite je sélectionne au montage la partie que je souhaite. Je ne ferai pas ça ici pour vous montrer une option intéressante de GoPro Studio. C'est à dire que vous pouvez déjà avant la conversion sélectionner la partie du clip que vous allez utiliser dans votre montage. Et ça c'est important parce que ça va vous permettre de gagner du temps sur la conversion qui des fois est un peu longue. Donc voilà ici la caméra se stabilise donc je vais mettre un mark in point donc la marque de début et je vais venir ensuite chercher la marque de fin quand la caméra va bouger. Ici vous avez le image par image donc vous allez pouvoir comme ça revenir très précisément à l'endroit souhaité. Voilà quand la caméra ne bouge pas ici. Je fais mark out point et donc j'ai sélectionné dans l'intégralité de ce clip j'ai sélectionné que cette partie là. Ce qui va me permettre de gagner du temps à la conversion puisque je n'utiliserai que cette partie au montage. Ensuite dans advanced setting ici on va venir vérifier quand même qu'on est en qualité haute. Ok et on va faire add clip to conversion list et tout à l'heure il nous fera une conversion. On pourrait aussi choisir de le convertir une deuxième fois mais avec un réglage un petit peu différent puisque je vais faire remove fichiers pour enlever l'aspect arrondi de l'image. L'aspect fichier assez typique de gopro mais on peut souhaiter l'enlever. Ici ok, add clip et vous voyez qu'il va me créer une deuxième conversion. C'est à dire qu'il me fera une première conversion de ce clip avec mon effet fichier, mon clip de base. Et ici une deuxième conversion avec mon effet fichier enlevé. On verra tout à l'heure un petit peu ce que ça donne. Ensuite je passe à mon second clip. Je vais venir déterminer un petit peu mon point de début et puis mon point de fin. Je vérifie que je suis bien en qualité haute, c'est bon. Et je mets à ma liste, j'ajoute. Ensuite on va venir ici. Je ne vais pas mettre de marque in point parce que mon début me convient. Et je vais venir juste sélectionner un point de sortie. Ici, voilà. Ce qui fait que j'exclus la partie à la fin. Je ne prends que le début de ce clip. Ici je vais rester sur ces réglages là. Et j'ajoute à ma liste. Ainsi de suite. Ici le chat. Voilà. Ici il va me demander si je veux sauvegarder ce projet. Puisque j'ai commencé un projet sans le sauvegarder. Hop. Je vais le nommer neige3. Pourquoi 3 ? Parce que c'est la troisième prise de ce tuto. Je ne m'en sors pas. Voilà. Donc j'enregistre mon projet sous le nom de neige3. Ici je sais que la caméra va bouger un petit peu à un moment. Donc je vais attendre qu'elle soit stabilisée. Mark in. Hop. Ici. Mark out. Et je vais ajouter à ma liste de conversion. Ensuite ici. On va venir faire pareil. Marquer un point d'entrée ici. Et un point de sortie ici. J'ajoute à la liste. Voilà. Une fois qu'on a comme ça choisi tout ce qu'on allait utiliser dans ce montage. Et qu'on a sorti un petit peu ce qu'on ne voulait pas convertir. C'est à dire qu'on a choisi uniquement la partie du clip qui nous intéresse. Ca va nous faire gagner un petit peu de temps. On va cliquer sur le bouton convert ici en bas. Et il va se mettre à convertir les fichiers. Alors là moi il me le fait 2 par 2. Et donc je vais passer en accéléré un petit peu pour gagner du temps cette partie là. Et là on se retrouve dans la partie 2.